ok bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour parler matériel le matériel que j'utilise pour filmer mes vidéos youtube en particulier du moniteur de la caméra du micro et du fait que tout ceci tiennent sur un seul trépied qui a des roues c'est plutôt pratique bref bienvenue dans cette nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien et juste avant de rentrer dans le vif du sujet j'aimerais vous demander si ce n'est pas encore fait de vous abonner à la chaîne ainsi que de laisser un petit pouce bleu et également tous les liens de matériel dont je vais vous parler seront en descriptions ce sont des liens affiliés qui ne vous coûte pas plus cher à l'achat mais qui me rapporte un peu d'argent ça vous permet du coup de soutenir la chaîne sans dépenser un euro de plus bref merci à vous aujourd'hui du coup vidéo un petit peu en partenariat avec fill world qui m'a envoyé un moniteur il ya de ça quelques mois en fait ils ont commencé en septembre ils me l'ont envoyé en septembre 2020 lorsque j'ai recommencé la nouvelle saison sur la chaîne et que j'ai voulu un petit peu condenser mon studio youtube sur un seul trépied et le trépied il est là fatalement vous le voyez pas encore mais je vais vous le montrer point par point j'ai donc sur un seul trépied à roulettes une caméra un micro et le moniteur le fill world lutte fait mon studio youtube il est ici on va retrouver du coup la pièce maîtresse qui est vraiment ce moniteur le fill world lutte 7 qui est un moniteur de 7 pouces comme son nom l'indique un lutte 7 et qui va permettre du coup qui va me permettre du voir si l'image est bonne si les couleurs sont bonnes également un petit peu après du choix de la caméra est également si je suis bien net si la mise au point se fait bien évidemment sur ma caméra j'ai un écran rotatif ce qui pourrait me permettre de me voir déjà mais je dois bien évoquer qu'avoir un écran de 7 pouces c'est bien bien plus agréable j'ai également ici du coup avec quelques accessoires de la marque small rig un micro qui vient en déporté qui vient juste au dessus de moi de façon à capturer la voix tout simplement lorsque je n'utilise pas ce micro cravate ce que je vous propose du coup c'est de démonter complètement le trépied de façon à le remonter étape par étape pour vous expliquer chaque pièce indépendamment alors pour commencer je voulais absolument un trépied sur roulettes et donc j'ai acheté ce roulettes tout simplement de la marque newer de nouveau le lien sera en description c'est un petit je sais pas comment l'appelle ça c'est trois roues en fait tout simplement qui vont venir permettre de venir caler un trépied dedans que ce soit un pied lumière ou un trépied de caméra tout simplement en venant mettre un pied du trépied dans la petite accroche et en venant le serrer c'est vraiment tout bête à faire les roues peuvent être soit complètement libre soit serré c'est du coup ce que j'utilise depuis le mois de septembre je dois bien avouer que j'en suis très content j'ai pas payé ça très très cher et pour le prix j'en suis plutôt content on peut venir étendre du coup les branches des roues de façon à avoir un trépied qui est plus ou moins ouvert un trépied qui est plus ou moins grand également bref pour le prix j'en suis plutôt très content bon fatalement pour avoir son studio sur un trépied il faut acheter un trépied et ici j'ai pris un bête trépied j'ai voulu juste qu'il supporte un minimum de poids et donc j'ai pris ici le kf concept tm 23 24 2324 c'est pas forcément un trépied que je vous conseille en temps normal parce que il n'est pas forcément ultra stable et puis il n'est pas forcément hyper bien fini je pense notamment à cette tête ici qui bouge un peu vous voyez le plateau bouge un peu alors que tout est bien serré j'ai déjà essayé de le revisser plusieurs fois et pourtant ça continue à bouger donc ça ça pose un petit peu problème c'est vraiment pas le genre de trépied que je vous conseille mais j'avais pas forcément envie de remettre 150 euros dans un trépied juste pour youtube celui ci a moins d'un an il commence déjà à avoir quelques défauts mais bon il m'a coûté 60 euros sinon je ne peux pas trop lui en vouloir ok le trépied donc maintenant monter sur roulette donc ça c'est ultra pratique de façon à pouvoir le déplacer où je veux pour changer un peu langue de caméra évidemment en pièce maîtresse bah bien il faut bien une caméra ici j'utilise le xt4 avec le 23 mm f2 ou de temps en temps le cs28 qui me filme actuellement pourquoi j'utilise une caméra fujifilm pour me filmer pour youtube en général c'est vraiment pas la marque on va conseiller et pourtant et pourtant ça m'a changé la vie j'ai filmé pendant très longtemps avec sony et maintenant j'utilise fuji depuis un peu plus d'un an pour mes vidéos youtube pour la simple et bonne raison que on a en interne des simulations de films des simulations de films qui ne sait pas ce que c'est chez fujifilm ce sont des espèces de filtres de couleurs que tu peux venir mettre devant ton image en photo ou en vidéo et qui va te permettre du coup d'avoir déjà une bonne image dans le boîtier en plus des simulations de films qui sont intégrés dans le boîtier tu peux créer les tiennes à partir des simulations déjà présentes et en changeant tous les outils contraste haute lumière etc de façon à pouvoir créer tes propres simulations de films dans le boîtier ça va permettre directement du coup d'avoir dans le boîtier une simulation de films que j'ai pré enregistré et qui va me permettre de ne pas devoir passer par l'étalonnage en post production uniquement pour les vidéos youtube bien évidemment je viens tout simplement l'accrocher autour du coup pour lui accrocher quelques accessoires je lui ai mis une cage de la marque small rig alors j'aime également des rails nato de façon à mettre d'autres accessoires quand je suis à main levée mais ça on en parlera dans une autre vidéo ici la cage small rig c'est vraiment l'accessoire indispensable pour la vidéo on a du coup plein de pas de vis un peu partout qui vont venir permettre d'y accrocher plein d'autres accessoires dans mon cas ce sera un bras magique pour mettre le micro et pourquoi pas un deuxième pour une lumière parlant du micro justement j'ai choisi ici le road vidéo mike ntg qui est un nouveau micro de chez road je pense que d'ailleurs c'est le dernier sorti c'est un micro que j'aime tout particulièrement pour les voix je trouve qu'il a vraiment un superbe rendu alors je n'utilise pas tout le temps de temps en temps j'utilise aussi le micro cravate avec les roadwire let's go ce que j'utilise là maintenant mais pour avoir du son sans trop se prendre la tête parce que il n'a pas de batterie intégrée il va prendre la batterie de l'appareil ça permet d'aller plus vite de temps en temps j'oublie de recharger les roadwire let's go et donc du coup quand je fais une vidéo le plus rapidement possible je vais utiliser celui ci je n'ai mis du coup sur un long bras magique de chez small rig de mémoire c'est un 7 pouces ou un 10 pouces je ne sais plus de nouveau les liens seront en description seulement après deux ans d'utilisation je commence à voir que tous les caoutchoucs commencent à partir en cacahuètes et donc du coup c'est un bon rapport qualité prix mais ça tient pas forcément dans le temps alors au niveau des câbles du micro celui qui est fourni est un petit peu court celui qui est fourni avec le vidéo mike ntg d'un petit peu court du coup j'ai juste racheté un simple câble jack vers jack de façon à pouvoir le mettre dans le boîtier alors il est un petit peu trop long si j'avais su j'aurais pris un câble un peu plus petit mais du coup je vais juste l'enrouler autour du bras magique de façon à ce qu'il ne vienne pas gêner l'image tout simplement on passe à l'avant-dernière pièce c'est de nouveau une pièce de chez smallrix et une simple pince que je vais venir mettre ici au niveau de la colonne centrale juste en dessous de l'appareil et qui va me permettre d'avoir un pas de vis en trois quarts pouvoir venir monter le moniteur ou tout autre chose hop voilà ça se règle assez vite et on peut ensuite venir gérer le pas de vis un peu dans le sens que l'on veut et sur ce pas de vis tu l'auras compris je vais te parler maintenant du fillward lutte 7 c'est un moniteur 7 pouces très très lumineux il à 2200 nits c'est vraiment un moniteur que j'aime énormément pour du studio en reportage je préfère ces petits frères qui sont en 5 pouces car ils sont plus compacts plus petits et donc du coup prennent moins de place dans le sac celui de cette vraiment pour du studio il est juste énorme je l'adore vraiment et je pourrais plus en passer pour faire mes vidéos youtube il a évidemment plein d'outils il a évidemment plein de ressources je vais en citer quelques unes mais je peux faire la vidéo entière sur ce fillward lutte 7 on va retrouver notamment l'implémentation de lutte directement dans le moniteur ça veut dire que les luttes que je vais utiliser d'habitude en post production en tout cas que j'utilisais avant de shooter avec fuji je pouvais les mettre sur une carte sd qui va directement se retrouver dans le moniteur je mets les luttes dessus je mets la carte sd dans le moniteur et puis dans les menus du moniteur je viens appliquer la lutte que je souhaite directement dessus on va retrouver énormément d'outils de gestion d'image dans ce moniteur lutte 7 on peut noter notamment les vectorscope l'histogramme le waveform et on a encore plein d'autres bien évidemment il a ce que j'aime énormément un mode picking donc il va vraiment venir mettre des petits points de couleur et tu peux choisir la couleur sur l'image en tout cas sur la zone de l'image qui est nette et ça peut être très intéressant lorsque tu vas shooter en manuel j'utilise de plus en plus d'objectifs argentiques qui sont du coup par définition en focus manuel et pas en autofocus et donc le fait d'avoir du picking sur un écran encore plus grand que celui de ma caméra c'est un réel plus à l'image et en plus de trois autres petits plus que j'aime énormément avec ce moniteur notamment le fait d'avoir deux batteries derrière ce qui veut dire que lorsque une batterie est morte le moniteur ne va pas se couper il va passer directement sur la deuxième pour des longs tournage ça te permet du coup d'être enlever la batterie qui est morte de la remplacer par une batterie qui est pleine et du coup de pouvoir changer de l'une à l'autre tout seul le moniteur ne se coupera pas tout seul il ya plein de petits raccourcis dans ce moniteur lutte 7 on va retrouver trois touches le f1 f2 f3 que tu peux paramétrer comme tu veux personnellement je les paramétrer comme ça le f1 c'est l'activation ou la désactivation de lutte le f2 c'est l'activation ou désactivation du picking et le f3 activation ou désactivation de l'histogramme bref tu l'auras compris c'est vraiment la pièce maîtresse de mon studio youtube et je l'aime énormément donc un tout grand merci à filoir de me l'avoir envoyé de nouveau tous les liens seront en description voilà du coup mon studio youtube monté sur un seul trépied sur roue c'est très pratique pour enregistrer plutôt vite si vous l'avez dans un bureau ou même dans un grenier comme ici du coup vous avez aménagé un petit studio ça vous permet de changer les plans de caméra plutôt rapidement on peut filmer premièrement comme ceci et puis ensuite le change un petit peu de façon à varier et à dynamiser les plans et ainsi que votre montage final mais il ya également moyen en mettant d'autres bras magiques accrochés à la cage de la caméra de venir mettre des petites lumières pour déboucher je pense notamment à des petits panneaux de chez aputure comme les mx les mc ou tout simplement la nan light pavotube 6c de façon à venir avoir une petite lumière pour déboucher votre visage lorsque vous êtes occupé à faire un face cam bref j'espère que cette vidéo vous aura plu merci de l'avoir suivi jusqu'au bout si c'est le cas en même temps si c'est pas le cas vous n'êtes plus là pour l'entendre bref nous on se retrouve jeudi prochain à 18 heures pour une nouvelle vidéo cette fois ci qui ne valera pas du tout de matériel si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne youtube on se rapproche petit à petit des 25000 ça fait super plaisir n'hésitez pas non plus à laisser un j'aime et un commentaire si ce n'est pas encore fait quant à nous je voulais dire on se retrouve jeudi prochain à 18 heures pour une nouvelle vidéo alors en attendant sortez faites des photos faites des vidéos mais surtout fait ce que vous aimez c'est le plus important et puis à la prochaine tout le monde ciao